Bonjour les frères et soeurs, comment allez-vous si vous allez bien, c'est extraordinaire. Wow, je suis même content de vous voir. Comment allez-vous ? C'est bientôt Noël. Oui, c'est la fête des fêtes d'année. Beaucoup de chrétiens se posent encore la question sur la chose parce qu'à chaque fois quand Noël arrive, il y a beaucoup de personnes qui disent « Ah, Noël, ce n'est pas la fête de Jésus ! » D'autres personnes disent « Ah, vous savez, ne vous tropez pas, Jésus-Christ est né aux environs du 25 décembre. » « Ah, mes frères et soeurs, c'est un truc de ouf, c'est un truc de ouf. » Qu'est-ce que Noël exactement ? Quand Noël arrive, qu'est-ce qui se passe ? Regardez même ça. Un truc de ouf. Quand Noël arrive, les gens courent, ils vont acheter des trucs qu'ils appellent même des sapins de Noël, des sapins de Noël. Et ils prennent de ces choses pour les bêtes de la maison. C'est devenu une culture. Et les gens s'offrent des cadeaux à leurs enfants et les autres qui s'en sortent des cadeaux. Parce que je dis « Noël, c'est Noël et Noël, c'est comme ça, ça se passe. » Comme vous le voyez à l'écran, ce n'est pas de la plaque, c'est bien Bréliène. C'est un truc de ouf, cette affaire. C'est un truc de ouf, cette histoire. On ne sait pas d'où ça vient, mais les gens s'habillent de façon bizarre. Et regardez, ce tome est habillé en rouge et en noir et en blanc. Apparemment, ça, c'est une signification. Pourquoi il y a de la neige quand il y a de Noël ? Pourquoi il faut toujours souffrir d'être présent ? Il y a des tas de choses que vous ne pouvez pas comprendre sur cette affaire. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Pourquoi les enfants s'attendent tous à ce que, quand Noël arrive, les parents les ont des cadeaux ? C'est un truc de ouf, c'est une culture. Et tout le monde sait qu'à Noël, on doit se foutre d'un cadeau. C'est ce gars-là. Qu'est-ce que c'est ce truc ? Ah, regardez-moi tout ça. Qu'est-ce que c'est ce truc ? C'est un truc de ouf, hein ? Ouah, mais ça n'est pas, il ressemble à qui ouf, juste ? Moi, je n'ai jamais vu ça ! C'est un truc vraiment défi. Et les gens sont des cadeaux de prison. Et ils décollent les sapins. Regardez comment ils décollent les sapins. Et ce sapin s'appelle le sapin de Noël. Ah ! Et que tu peux-tu l'acheter ça ? Je sais, le sapin de Noël. De quoi faire ? C'est pour Noël. C'est pour Noël ou pour décorer la maison juste comme ça ? Regardez, est-ce que ça c'est un animal, un vrai animal ? Regardez-moi, est-ce que cet animal est vivant ? Ici, on a l'impression qu'il est vraiment vivant. C'est un truc de ouf, c'est un truc de ouf. Mais, c'est ce qui se passe ? Wow ! Franchement, ça rend quand même la maison jolie. Regardez comme c'est beau. Et c'est grand ! Très grand ! Vous n'imaginez pas les sapins de Noël que les gens sortent. Des plus grands sapins de Noël. Ça, c'est un truc de ouf. Regardez même les cadeaux, toujours en bas les cadeaux. Et même les liens. Même les locatiers, dans la Bible, les gens ont commencé déjà à faire la fête. Ça, c'est tout. Les cas de personnes, elles, 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 elles. Regardez. Et on nous dit que c'est le Noël. Maintenant, est-ce que le Créter peut vraiment faire cette fête ? C'est une fête qui est devenue la fête de tout le monde. Mais d'où ça vient vraiment ? Je ne sais pas. Bon. C'est un champ de faire un peu de recherche. Parce qu'il faut vraiment faire des recherches. Nous, les crétiens, nous devons vraiment chercher. Nous devons vraiment chercher, chercher pour trouver les vraies choses. Et nous avons trouvé ça. Dans Wikipédia, déjà, on nous dit que Noël est une fête d'origine romaine, célébrée chaque année, majoritairement à la nuit du 24 décembre et la journée du 25 décembre. Et pouvoir avoir une signification culturelle ou religieuse. C'est possible. Parce que moi, quand j'ai à l'école, vous savez, j'ai fait de la 6ème jusqu'à la 3ème dans une école catholique. Et là-bas, que c'est Noël, c'est Gâté. Nous tous, on sait que le prêtre va nous appeler, va aller à l'église. Et c'est là maintenant où les gens font des sketchs. Où on nous montre le petit Jésus. Ah, le petit Jésus ! Qui arrive comme ça. Et puis, c'est tellement bien fait, c'est beau. Mais clairement, on ne sait pas exactement ce qui se passe. Est-ce que Jésus-Christ est vraiment né ? Le Jésus ? Est-ce que c'est vraiment le vrai Jésus que les gens sont allés célébrer à Noël ? Nous donnons une petite vraie question souvent. Est-ce que c'est le diable que les gens adorent à Noël ? Il ne faut pas faire une fête que tu ne comprends pas ou tu ne savais pas l'origine qui a de retour des problèmes. Ah, qu'est-ce que c'est ? Ouah ! C'est un truc ouf. Ou on nous dit que c'est une fête culturelle. C'est-à-dire que tout le monde fait ça. Faites la fête. Et puis, les religieux sont autour de la fête dans le show. Même tout le monde. Et on dit, tout le monde. En tant que fête chrétienne, elle, premièrement à la naissance de Jésus de Nazareth. Les gens ont fait des recherches. Ils ont dit, non, Jésus-Christ n'est pas né là-bas. Il est mis à l'automne. On ne sait pas exactement. Mais quand c'est le décès de ça, tout le monde s'amuse. 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 Le soleil de la naissance du soleil invécu avait été fixé au 15 décembre par l'empereur romain Aurelien en 274. Comme en grande fête du culte du sol invictus, le soleil invécu, autrement Aurelien choisit ainsi une date proche du solstice d'hiver, correspondant au lendemain de la fin des traditionnels saturnal romains, mais aussi au jour où la naissance de la divinité solaire Mitra est fêtée. Là, ce papéron romain a décidé de créer son chou, et son chou est bien structuré. Apparemment, c'est Doël qui est à la base de ça, depuis 274, l'an 274, c'est mieux. Bon, là, c'est pour le monde. On va dire, Aurélien souhaite, en effet, unifier religieusement l'Empire en choisissant cette date. Il contente les adeptes de Sol Infectus et du culte de Mitra, tout en plaçant la fête dans la continuité des festivités traditionnelles romaines. Donc, c'est ce méfieux-là qui est à la base du Doël quoi. C'est mieux. Hum. Donc, normalement, ce n'est pas une fête de la chrétienne. Ça vient de Chicago. Ou bien, pour expliquer-moi bien, les gars. Expliquez-moi bien. La première mention d'une célébration chrétienne à la date du 25 décembre a lieu à Rome en 336. Le christianisme devient ici, à son tour, un des cultes et religions de l'Empire romain. Célébrant une festivité pendant cette période de l'année. L'anniversaire de la naissance de Jésus était inconnu. Il est très probable que le 25 décembre a été choisi afin d'adopter les coutures liées à cette date. What? Donc, on nous dit par rapport à ce qui s'est passé au temps des décembre temporaires romains là. On se dit que c'est un genre qui était positionné juste pour honorer cette affaire. Ah! Ça, c'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. Moi, je ne comprends pas. Nous, c'est chant. Nous devons faire des recherches. Donc, ce gars-là, d'où vient-il? Dites-moi le même cas. Dites-moi. D'où est ce cas-là? D'où est-il? De quel coup est-ce qu'on doit l'habiller comme ça? Il doit s'habiller en rouge, en blanc, un peu de, je ne sais pas quoi, avec un sapin et puis l'offre des cadeaux aux gens. Ça n'a pas été dit. C'est que ce sont des choses qui ont été inventées par les humains. Mais en réalité, ce n'est pas une fête chrétienne. Ah! Ah! Il faut qu'on se dise la vérité. Mon ami, si tu as envie de fêter, il faut nous le dire. Ah! Mon ami, si tu as envie du moyen du poulet, il faut me dire. Il n'y a pas ce jour-là pour nous dire que... Ah! Mais ce sont des fêtes. Qu'est-ce qu'on doit faire pour nos enfants? Est-ce que nous devons honorer ce jour-là? Un de nos enfants aussi des choses à notre projet, n'est-tu? Maintenant, si cette affaire-là, Dieu ne se trouve pas, nous n'allons pas voir Dieu. Même dans la parole de Dieu, on n'en parle même pas. Qu'est-ce qu'on doit faire finalement? Moi, je ne comprends pas. Moi, je ne comprends pas. Nous tous, nous sommes dans la fête. Même les grandes personnes faites Noël. Le 24 et le 25 décembre. Tout le monde, toutes les religions qu'on produit. Les gens vont fêter. Nous aiment même attendre ça depuis longtemps. Ah! Mes frères et soeurs. Nous avons quand même souffert des recherches poussées sur la chose. Afin de découvrir ce que je suis là-fait. Si vous pensez que nous aurons bien fait de faire cette vidéo, essayez de la partie de commenter, dites-nous. Et si nous trouvons des informations pour rapport à Noël, nous allons vous faire une autre vidéo. Ici, je suis la semaine. Et vous allez voir. Ça est bon! Sous-titrage ST' 501